Il est un personnage assez atypique dans un quartier où tout le monde quasiment le considère comme un malade mental. Ce sexagénaire amoureux des jeux de hasard à la tête blanchie par des expériences célestes détiendrait le sésame pour rencontrer la divinité. Bukinda Mungonga, Ambroise, tel un philosophe de la Grèce antique, considère tous ses détracteurs comme étant dans la caverne car il refuse de voir la vérité. Une vérité sur le ciel conçue comme un endroit où quiconque pourrait s'y rendre en suivant une carte qu'il est d'ailleurs le seul à détenir. Nous partons de la terre. Le tradipatricien capable de séparer l'être caniveau de corps vous fait asseoir sur un banc de séparation. Ici, il quitte le banc, l'esprit quitte le banc. Il arrive devant l'esprit terrestre, c'est celui-là qui a quitté le corps. Mais ici, il est devant des esprits célestes qui viennent réglementer la montée au ciel parce qu'on ne voit pas comme à Mambouette ou au marché. C'est des retours de son voyage astral. Après avoir contemplé les merveilles de l'au-delà, que celui qui désormais se fait appeler l'excellent a eu l'idée de concevoir une carte du ciel pour permettre à tous les mortels d'y aller pour la résolution de leurs problèmes existentiels. Son vœu actuel est de vulgariser sa carte pour apporter un peu de lumière à l'humanité. Une telle découverte, je ne peux pas la garder seule. Je voudrais la partager à l'humanité parce que même les pasteurs, même certains imams ignorent la réalité du ciel. Merci. Merci.